Je vais mettre à peu près 63, donc je vais cacher la fille, et ici je vais prendre cet outil-là. Non, ce que je vais faire déjà, je vais inverser, édition, transformation, symétrie, axe vertical. Donc comme ça, on a tourné. Voilà, donc ici, je vais prendre mon outil, je vais prendre celui-là, et je vais sélectionner. Toutes les parties où il n'y a pas besoin qu'il y ait de reflets. Oui, mais forcément, ça me prend ici. Donc, sélection, on va inverser. Ah non, c'était bon. Excusez-moi, on va s'invertir. Ah oui, c'est bon, parce qu'elle est autour ici. Donc, super. Bon, regardez que ça. Et ici, donc, du coup, on peut faire sélection, désélectionner. Et ici, on est en mode normal. Donc, je vais mettre, on va essayer produit. Voilà, ça nous change déjà, ici, le reflet dans l'eau. Donc, on va remettre notre petite dame. Voilà, je vois qu'ici, il y en a un peu dans le mur. Je vais zoomer cette partie-là. Voilà. Je vais prendre ce calque-là, touche CTRL, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, je sélectionne ces deux calques. On va prendre, pas l'outil gomme magique, mais l'outil gomme normal. D'accord, il ne veut pas. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme tout à l'heure. Ici, fusionner avec le calque inférieur. Pas calque visible. Calque visible, ça va sélectionner les cinq calques entre eux. Donc, moi, je veux juste ces deux calques. Donc, avec le calque inférieur. Donc, ce sera le calque du dessous. Donc, là, je vois que mon outil gomme... Alors, je vais partir un peu trop. On va annuler. Je vais prendre mon outil polygonal. Et je vais sélectionner cette partie-là. Là, je peux prendre mon outil gomme. Et là, on voit, j'efface cette partie-là, mais pas le dessus. Voilà qui est fait. Donc, sélection, désélectionner. Donc, essayez toujours de désélectionner quand vous faites quelque chose. Parce qu'après, vous vous dites, tiens, j'ai ça à faire, ça à faire. Vous essayez. Ben, ça marche pas. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Ah oui. S'il y a quelque chose de sélectionné, vous ne pourrez rien faire à l'extérieur de la sélection. Donc, on va agrandir notre image. Et voilà ce que ça nous donne. Une belle petite photo de vacances. Bon, ici, je vois, je n'ai pas gazé ici par rapport aux nuages. Je vais voir si je ne peux pas rectifier un peu ce tir. Voilà. Donc, voilà, une belle photo de vacances pour faire aller vos amis. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça avec des plages, des montagnes, enfin des trucs comme ça. Vous pouvez changer pas mal de trucs. C'est très, très simple à faire et assez rapide. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, après, vous n'avez plus qu'à mettre votre texte. Tiens, on va le faire de suite. Donc, ici, on a l'outil texte. On va sélectionner l'outil texte. Ici, je vois qu'il est en 12 pixels. Donc, je vais le mettre 30 pixels. Voilà. Et on peut écrire, par exemple. Donc, là, il est en blanc. C'est pas top. On va le sélectionner, le tourer. J'ai cliqué. J'ai cliqué là. Je vais le mettre en noir. J'ai remonté à 60, par exemple. Et je clique au milieu, ici, sur l'image. Forcément, il n'a pas... Ah, si, il est là. Donc, il faut que je le mette, bien sûr, au-dessus de tout. Donc, voilà. Un texte très simple. Donc, on va voir par la suite pour améliorer tout ça. Donc, voilà. Ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. A bientôt. A bientôt. A bientôt.